Port de Montréal. Le syndicat du crime commence à utiliser le port de Montréal. D'abord pour le trafic d'héroïnes, à peu près au moment où la famille Rizzuto arrive de Sicile. Au départ, la famille mafieuse de Montréal, c'était celle de Vic Cotroni. Vincenzo Cotroni serait lié au clan Mafio Bonanno, l'une des cinq grandes familles du crime organisé new-yorkais. Les Rizzuto se mettent rapidement au service d'Ecotroni. Ils avaient beaucoup de connexions. Le père de Vito, dès leur arrivée au Canada, s'est lancé dans l'industrie du bâtiment, le ciment, l'asphalte, beaucoup de choses. Selon le modèle du crime organisé italien, l'argent était obtenu au moyen d'activités illégales. Trafic de stupéfiants, importation de drogue et extorsion, avant d'être réinvesti dans la société de construction. Voilà comment ça fonctionnait. C'est ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Les profits d'activités frauduleuses sont réinvestis dans des entreprises légales dont les comptes sont maquillés. La construction était son fort, mais il avait aussi d'autres activités légales. Niccolo Rizzuto bâtit un empire et son fils se prépare à prendre la relève. Vito Rizzuto quitte le lycée et épouse une fille de mafieux. Dès l'âge adulte, il a presque immédiatement des ennuis avec la loi. Il avait contribué à allumer un incendie criminel avec son beau-frère. Son beau-frère était propriétaire d'un salon de coiffure pour hommes. Un jour, ils ont décidé de l'arroser d'essence et d'y mettre le feu pour tenter de récupérer l'argent de l'assurance. La police les surprend en train de s'enfuir, les vêtements en feu. Ils sont arrêtés et condamnés. Vito Rizzuto écope de deux ans de réclusion. Lorsqu'il est sorti de prison, Vito est retourné à Montréal. Et il s'est mis au travail sérieusement. Il est devenu un capot très réputé. Il gravit les échelons auprès de son père. Rizzuto était mouillé dans tout ce qu'il pouvait rapporter. Les jeux d'argent, la manipulation des marchés boursiers. Le trafic de cocaïne était colossal, de hachich aussi. La ville de Toronto passait des marchés pour les containers à ordures. Et sur tous les grands axes de la ville, les contrats étaient au nom de l'organisation Rizzuto. La drogue voyage vers le sud et l'argent coule à flot. Mais des dissensions apparaissent au sein de la mafia montréalaise. Une guerre a éclaté entre les familles mafieuses canadiennes. Les Rizzuto étaient allés en Amérique du Sud, au Venezuela, pour renforcer les itinéraires du narcotrafic. Quand le moment de rentrée au Canada est arrivé, le père de Vito a décimé une génération entière d'un clan rival. Il s'agit de la famille Violi, qui, à l'époque, travaille pour le parrain Vincenzo Cotroni. C'était dans les années 1970, lorsque les Cotroni étaient au pouvoir. Il y a eu trois meurtres stratégiques. Les Rizzuto ont éliminé les Cotroni en s'en prenant à ces trois individus. L'action se déroule en 1976. Le parrain 2 est toujours à l'affiche à Montréal. Un homme est tué à la sortie du cinéma. Un autre est abattu par un sniper d'une balle dans la tête, alors qu'il est assis dans sa cuisine. Ça a été un tournant à Montréal. Le pouvoir allait changer de main. Le père de Vito leur a tous réglé leur compte. Vito en a profité pour s'élever. Peu de temps après, son père l'envoie représenter la famille lors d'un mariage à New York. En 1980, même l'agent sous couverture qui a infiltré le clan Bonanno entend parler de Vito Rizzuto. Rizzuto était un vrai gangster, impassible, très professionnel. Et s'il est à New York, c'est en réalité pour commettre un meurtre. En février 1997, Donnie Brasco sort dans les salles, avec Johnny Depp dans le rôle-titre, face à Al Pacino. Ce film, qui explore l'univers de la mafia de l'intérieur, est inspiré d'une histoire vraie. Johnny Depp a fait un travail formidable. Il n'y a qu'une scène qui me déplaise dans ce film, c'est quand mon personnage gifle sa femme. Je ne ferai jamais ça. Le réalisateur a improvisé. Un agent du FBI, à la fin des années 1970, a infiltré le clan mafieux Bonanno sous le nom de Donnie Brasco. En réalité, il s'appelle Joseph Piston. Mon supérieur m'a demandé si j'étais d'accord pour essayer d'infiltrer un gang de recéleurs. Ils faisaient du recel d'objets volés pour la pègre. J'ai dit oui. Mais on ne peut pas choisir une profession violente comme couverture, parce qu'un agent du FBI n'a pas le droit de commettre la moindre violence, surtout en immersion. Alors on s'est dit que voleurs de bijoux feraient l'affaire. Joe Piston a réussi à infiltrer la famille Bonanno et à côtoyer au quotidien des psychopathes et des individus souffrant de paranoïa aiguë. A la moindre goutte de sueur sur votre front, s'ils trouvent sa louche, vous êtes mort. Tout le monde ne peut pas travailler sous couverture. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être bon acteur. Mais les mafieux ont un sixième sens. Et quand on fait semblant, ils le sentent. En restant soi-même et en se comportant normalement, voilà comment on se fait accepter. C'est comme ça que vous êtes accepté. En 1981, on raconte que le clan Bonanno aimerait confier à celui qu'on appelle, Donnie Brasco, une mission secrète. Le parrain étant en prison, un lieutenant, Joseph Big Joey Massino, voudrait que Donnie Brasco fasse partie de l'équipe de nettoyage dans un complot de meurtre très élaboré. C'est ça, être dans la mafia. On ne pose pas de questions. On fait ce que dit le boss. Il me voulait, mais ça a été annulé au dernier moment. L'un des hommes commandités pour ce meurtre est Vito Rizzuto. Le père de Vito Rizzuto était le mafieux le plus puissant du Canada à l'époque. Il était évident que Vito ferait ce qu'on lui demanderait. Le 5 mai 1981, des agents du FBI surveillent une voiture pleine de gangsters en route vers un club de Brooklyn. Le plus fou, c'est que plusieurs sources nous ont donné leur nom. Il s'agit de Big Joey Massino, le futur parrain du clan Bonanno, accompagné de deux Canadiens, Gerlando Chacha et Vito Rizzuto. Ils se rendaient sur le lieu du meurtre. Au 6709, 13e avenue, à Diker Heights, New York. Le club appartient à un certain Salvatore Gravano, dit Sammy Le Taureau. C'est lui qui, un jour, se retournera contre l'ensemble de la Cosa Nostra en témoignant contre le grand parrain John Gotti. Mais le 5 mai, il ferme les yeux lorsque Vito Rizzuto et deux autres hommes enfilent des cagoules et se cachent dans un placard, prêts à tirer. Les trois capots de la faction rivale sont entrés, pensant assister à une réunion pacifique. Il y avait Alphonse Sonnered in delicato, Philippe Phil Lucky Giacon et Dominic Bictrin Trinchera. Quelqu'un a donné le signal et les Canadiens ont tiré. Vito était l'un des tireurs. Dès que Vito a pressé la détente, il a scellé son destin. Il était dans le monde de son père et de son grand-père, il ne pouvait pas faire demi-tour. Une fois le meurtre accompli, une autre équipe prend le relais. Il y avait l'équipe des tireurs et l'équipe de nettoyage. Elle a ramassé les corps et elle les a passés à une troisième équipe qui s'est chargée de les enterrer sur Ruby et Black Street à Ozone Park dans le Queens le 5 mai 1981. Dès lors, Vito Rizzuto devient une star dans l'univers de la pègre. Du jour au lendemain, tout le monde oublie l'épisode des vêtements en flamme et la condamnation pour incendie criminel. Il a pris la place de son père à la tête de la mafia montréalaise et il a réuni tous les criminels sous une même corporation capable d'importer des tonnes de cocaïne, d'investir de l'argent dans le monde entier et de faire des profits grâce à l'extorsion, aux prêts usuraires ou toute autre activité illégale à Montréal.